Cette extension du centre-bourg se justifie par le fait qu'aujourd'hui on a un centre qui est justement coupé en deux, entre le bourg haut, la place Sauveur Hachuarina, la place de la mairie, et le bourg bas avec les anciennes écoles, la bibliothèque Toki Toki, le théâtre. Au milieu on a une espèce de no man's land qui nous intéresse, même s'il est aujourd'hui avec des maisons, mais qui ne sont pas habitées à l'année. Donc on voudrait récupérer ces fonciers pour permettre cette extension du centre-bourg et de ses fonctions, des fonctions qui lui manquent d'abord, les fonctions des commerces de proximité, on n'a pas à Bidart alors qu'on a 0% de friche commerciale, on n'a pas de boucher, pas de poissonnier, pas de crémerie, c'est ce type de commerce qu'on voudrait installer là. Un pôle médical parce qu'on a besoin de fédérer les professionnels de santé entre eux, parce que même dans une zone favorisée comme la nôtre aujourd'hui, il y a des difficultés, et donc il faut essayer d'optimiser nos chances d'avoir la meilleure offre possible pour les Bidartart. Et puis après des logements à prix maîtrisés, que seules les opérations publiques permettent, et qui nous permettront de loger les jeunes de Bidart qui sont en attente de logement.